... Ce samedi matin, une vingtaine de bénévoles de l'association Urgence Maltraitance Animale était à pied d'oeuvre. Objectif, mettre à l'abri une cinquantaine d'animaux concentrés sur cette propriété de 3,5 hectares. Des poneys, des chèvres, des chiens ou encore des canards, la liste est longue. Une opération a décidé après un signalement de maltraitance de la part du locataire des lieux, un homme de 69 ans, qui a accepté de laisser partir ses animaux. Sur le champ à côté de la maison, une dizaine de cadavres de chiens ou de chevaux dissimulés sous des bâches. Des animaux morts depuis au moins un an. L'association a décidé de porter plainte. Il y a de la maltraitance, il y a des animaux qui n'ont pas été mis à l'écarissage également, de l'abandon de corps sur le terrain. Il y avait un corps de cheval sur lequel le licol était encore présent. Pour moi, ça laisse plus présager de l'abandon. J'imagine dans quelle situation est mort l'animal pour qu'il puisse mourir avec son licol encore autour du cou. Chez nous, on appelle ça le syndrome de Noé. On prend plein d'animaux pour s'en occuper et essayer de les soigner. Puis on se laisse dépasser par les événements et on se retrouve en situation de négligence et de maltraitance. De ce que j'ai pu voir, c'est un monsieur qui est conciliant. Je pense qu'il a jaugé qu'à son âge, il ne pouvait plus s'en occuper. Les bénévoles qui s'occupent des familles d'accueil ont fait un très gros travail jeudi et vendredi pour trouver des points d'accueil pour tous ces animaux. On n'avait pas le compte complet, mais on avait un panel de familles d'accueil. Et donc là, les animaux vont être ensuite dispatchés. Les bénévoles vont refaire des kilomètres pour les emmener dans les familles d'accueil pour qu'ils soient mis en sécurité. Sous-titrage ST' 501